Bonjour à tous, c'est Envivius et aujourd'hui on va se retrouver pour une nouvelle vidéo où on va parler de la mise à jour 6.3 qui est arrivée mardi 27 avril et je publie cette vidéo mardi 4 mai, donc la fête de Swotor et du coup pourquoi je sors cette vidéo une semaine après la mage parce que j'ai voulu prendre pas mal de recul par rapport à cette mage et pas faire ça à chaud le mardi soir en mode oui bon vas-y il y a les nouvelles saisons galactiques, nouvelles répliques pvp etc trop cool parce que effectivement le gros problème pour moi de cette mage c'est les objectifs pour augmenter dans le pass de combat donc je sais pas si vous avez vu mais c'est des objectifs très redondants comme tuer des killics ou tuer des colicoïdes sur Balmora ou sur Alderaan des trucs comme ça et du coup bah voilà, vous allez voir un petit peu mon avis sur la mage à la fin de la vidéo mais en gros dans une première partie on va voir le patch note dans une deuxième partie on va voir les récompenses de la saison galactique et dans une troisième partie on va voir les forteresses et un petit peu mon avis sur la mage donc merci à Shalom qui m'a aidé à faire cette vidéo parce que lui il a acheté le pass de combat niveau 100 et que du coup c'est plutôt très pratique donc nous sommes le 26 avril aujourd'hui et la mise à jour arrive demain donc il me semble que c'est 13h-16h UTC or l'heure UTC on a 2h d'avance sur eux je crois alors ouais du coup il est 17h50 UTC et il est 19h50 à notre heure normale donc qu'est-ce qu'on va voir dans cette mage demain on va voir une nouvelle flashpoint, donc une nouvelle zone litigieuse les fameuses saisons galactiques qui vont enfin arriver on va avoir une semaine de double XP le 4 mai et on va avoir la saison 14 de PVP donc malheureusement on n'a pas encore le patch de Loguid ils n'ont pas encore traduit en français et là si je mets en français ça marche pas donc on va devoir se débrouiller avec le patch en anglais donc concrètement qu'est-ce qu'on a un petit peu d'important donc des Legacy Fleet Pass qui vont maintenant nécessiter niveau d'héritage 1, 5, 10 alors qu'avant c'était 5, 10, 15 l'accélérateur qui maintenant on pourra l'avoir dès l'héritage niveau 1 alors qu'avant c'était niveau 8 donc quelques trucs comme ça également tous les joueurs auront maintenant accès à la commande unifier les couleurs et afficher les titres ce qui est plutôt vraiment cool pas mal de corrections de bugs etc bon je passe ce petit truc est assez intéressant pourquoi ? parce qu'en gros avant les joueurs free to play et les joueurs privilèges ils avaient des coûts augmentés aux marchands et maintenant ils ont cessé cette discrimination et du coup voilà maintenant les joueurs free to play et privilèges payeront le même prix que les joueurs abonnés et je trouve que c'est quand même un minimum et que c'est bien qu'ils fassent ça au niveau du cartel market donc je sais pas si ils l'ont mis aujourd'hui mais on va aller dans le dev tracker et je vais scroll un petit peu et comme vous le voyez ici du coup il n'y aura plus le programme invité à un ami donc à l'heure où je tourne cette vidéo le programme est encore actif concrètement quand vous verrez la vidéo ça ne sera plus actif donc vous ne pourrez plus cliquer sur des liens de parrainage de toute votre vie donc c'est dommage mais c'est pas grave genre le lien de parrainage ça me permettait de halas au niveau des pièces du cartel mais maintenant du coup j'aurais plus ça mais c'est pas grave on a ce petit truc en gros par exemple donc c'est le timer de remboursement en gros imaginons quand vous alliez sur un personnage et que vous aviez un timer de remboursement de 2h c'est les 2h où vous étiez connecté sur le personnage c'était pas 2h en temps réel donc en gros par exemple vous pouvez très bien acheter un sabre laser vous aviez le timer de 2h sur le sabre laser vous vous déconnectiez et un an plus tard vous vous reconnectiez sur ce même perso et vous aviez 1h59 au timer alors que maintenant le timer ça va être le temps réel c'est à dire que même quand le joueur sera hors ligne le timer continuera de tourner je sais pas si c'est bien qu'ils fassent ça mais en tout cas ils le font ensuite une correction d'un nom d'une armure on s'en fiche un petit peu ça par contre ça peut être un petit peu intéressant les joueurs privilèges ils peuvent maintenant équiper leur personnage avec des pièces d'équipement qui ont un item rating donc un index d'objet supérieur à 270 donc c'est à dire l'équipement vert et bleu ils peuvent se l'équiper donc c'est à dire qu'ils peuvent monter à un item rating d'au moins 278 je crois parce que je crois que le 280 c'est du stuff violet et pour le stuff violet du coup il faut une autorisation artefact mais voilà c'est toujours bon à savoir on a quelques corrections de classe donc ça il me semble que ouais c'est pour le marocarnage quoi avec un nouveau tactique pour le gunslinger mais bon je ne joue absolument pas cette classe et en plus j'ai un petit peu la flemme de traduire donc on a eu des fixations de problèmes sur l'opération d'Uksun donc la nature du progrès donc des corrections de bugs rien de vraiment très intéressant donc voilà donc ça c'est un petit truc sympa maintenant les world boss que vous allez tuer ils vont rapporter 25 tech fragments et une boîte d'équipement à chaque joueur donc voilà c'est toujours cool ça permet de se stuff plus rapidement et en faisant plus d'activité donc c'est toujours un petit boost sachant que les tech fragments vont être utiles parce qu'ils vont pouvoir s'acheter des OEM et des RPM avec les fragments technologiques et que du coup je pense que un OEM ou un RPM ça va coûter 10 000 fragments je crois voilà c'est toujours utile au niveau un petit peu du PVP donc c'est très très bizarre j'ai été assez surpris donc avant vous aviez 3 PVP brackets donc des crochets de PVP littéralement vous aviez le niveau 10 à 42 qui s'affrontait ensemble le niveau 43 à 74 qui s'affrontait puis les niveaux 75 qui étaient entre eux et c'était plutôt normal puisque entre le niveau 10 et le niveau 42 on n'a pas énormément de capacité on n'a pas beaucoup de CD défensif entre le niveau 43 et 74 bon on a déjà beaucoup plus d'habilité et entre le niveau et les niveaux 75 sont entre eux parce que c'est très bien parce que le niveau 75 en général ils sont full stuff 306 avec un bonus de 7 et du coup si on les faisait tag avec des personnes qui étaient level 73 et bien les niveaux 73 se feraient défoncer même s'il y avait une remise à niveau sauf que maintenant on va avoir que 2 crochets de level le crochet 1 à 74 et le crochet 75 donc c'est très bizarre je pense qu'il y a eu une erreur je pense que c'est 10-74 et même 10-74 enfin je pense que ça va être une horreur vous imaginez un mec il est sur Corriban il est niveau 10 il tag en PVP et il tombe sur des niveaux 70 qui vont le farm enfin ça va être juste affreux quoi et c'est pas cool parce que déjà rien que quand avant il y avait des niveaux 40 qui avaient plein d'habilités alors que toi t'étais niveau 10 c'était affreux alors que maintenant j'imagine même pas quoi qu'est-ce qui va se passer au niveau des maps PVP ils vont ramener cashball et vendine donc cashball qui c'était le hotball sur cash l'hotball de vendine donc beaucoup de joueurs se plaignaient des problèmes d'optimisation et apparemment apparemment ils ont fait des ajustements de performance moi j'y crois moyen mais il faudra voir on pourra plus on pourra plus être stuck sur les terminaux de Tatooine parce qu'en gros ce qui se passait c'est que quand vous alliez sur les terminaux vous sautiez dedans vous pouviez vous bloquer et ensuite crever à cause de ça quoi une petite correction de bug au niveau du debuff d'expertise sur les potos et bien sûr ils ont retiré la map Mandalorian Battle Ring donc le ring de combat mandalorien donc pour quelle raison ils ont fait ça c'est parce que le ring de combat mandalorien je vais vous mettre un extrait juste maintenant il est complètement bugué cette map est affreuse moi je l'aime beaucoup en tant que map PVP mais le problème c'est que on se fait OS par la map c'est pas possible c'est juste pas possible donc on a eu également un article sur la saison 14 de PVP et donc vous voyez que voilà les nouvelles récompenses qu'ils vont introduire normalement à la saison 14 donc ça va j'aime bien le design du pistolet commando je ne joue pas le fusil je trouve qu'il est sympa le double sabre je ne le trouve pas très beau mais le sabre unique ça va ouais je trouve que les deux extrémités comme ça sur le double sabre ça me paraît un peu moyen ils disent également qu'ils vont attendre avant le milieu environ de la saison 14 avant d'annoncer les ratings pour le bronze tiers le silver tiers le gold tiers du coup c'est à peu près tout au niveau du dev tracker et des articles on a eu également juste ce soir cette bande annonce pour sombre chute donc je vous mettrai le lien dans la description et bon voilà c'est un trailer un petit peu random donc on voit Malgus dessus etc mais bon je ne pense pas que ce soit très intéressant de vous le montrer donc là on a l'armure du premier post de combat enfin la première armure que tu débloques au fil du post de combat là tu as l'espèce d'amélioration de cette armure on a deux types on a deux types d'armes donc on a deux armes comme ça à chaque fois ils nous donnent deux armes comme ça et deux armes je ne sais pas c'est des évolutions pareil mais je ne vois pas trop la différence mais en gros on a altures exic machin et ornate tu vois on a deux on a deux types d'armes à chaque fois pareil on a on a ça ensuite on a son espèce d'évolution là pareil c'est vraiment laid ouais ouais ensuite on a ça je ne vois pas trop la différence perso mais voilà après on a les deux blasters ça ça va ça passe à la rigueur ouais ensuite on a les évolutions je ne sais pas c'est des évolutions mais je ne sais pas je ne vois pas la différence est-ce que tu les obtiens plus tard dans le pass si on va tout au bout donc level 100 ah oui il y a les montures aussi qu'il faut que je montre ouais c'est les exicite qu'on chope en dernier tu vois on en reçoit deux les ornate qu'on reçoit en premier donc ça donc ça on reçoit en premier et ça en dernier ok ouais ok ça me paraît plus logique ok donc voilà ça c'est des armes armures et ensuite pour le pet donc on a je t'ai montré les trois les trois personnalisations et on a sept armes pour le pet c'est un feed sniper je pense que tu peux mettre au pet le star clips ça va il est assez stylé oui ça va il est correct et du coup niveau goodies t'as ça et puis t'as des montures aussi on a différentes montures par contre je me souviens plus de l'ordre donc on va regarder l'ordre donc la première monture que tu débloques c'est la chaîne shadow light non je crois qu'il y en a une avant mec au rang 1 non non c'est sûr ah shadow light ah ok j'avais pas capté que c'était une monture cette merde il est sur mon sage je crois qu'il est sur mon sage bon attends je monte celle là et j'irai sur mon sage après donc c'est la deuxième du coup qu'on peut débloquer je n'ai pas les mots c'est c'est vraiment j'ai pas les mots oh la pâche ouais ouais j'ai pas les mots pour décrire cette monture on a ça ensuite donc ça c'est au palier 26 je crois ok donc ça c'est le palier 56 donc c'est la même mais un peu plus en rouge je sais pas c'est ouais ok super c'est même pas monture cartel non c'est en dessous de monture cartel c'est vraiment de la merde je crois que c'est palier 80 ensuite qu'on chope l'autre albino lourd hein lourd 91 vous avez cette monture d'exception on mène avec ça sur la flotte mec c'est exceptionnel voilà donc vous avez les montures du pass de combat puis à côté vous avez les montures en cage bon bref je ne me prononcerai pas là dessus honnêtement pour tout le pass de combat donc je l'ai acheté il n'y a pas longtemps parce que je voulais aller à Forto dans tout le pass de combat vous avez 15 tokens de saison et 4000 pièces du cartel donc si vous achetez 10 000 pièces du cartel vous en recevez 4000 donc au final ça revient à 6000 mais vous devez quand même dépenser 100 balles pour l'intégralité du pass de combat et donc au fil du pass de combat c'est vraiment le thème c'est le pet c'est c'est Stranger from Cuba Indie donc c'est vraiment vous avez des montures en rapport vous avez des armes vous avez les armures les titres parce qu'on a des titres aussi trop les décos voilà on a Legacitated Ally to Cubase on a le le label de Forto et on a un autre titre je crois un peu plus tard voilà c'est un autre titre d'héritage mais voilà et en gros chaque saison ça je m'en souviens je l'avais vu sur le PTS et je l'ai vu dans d'autres postes chaque saison aura un thème donc ça tournera autour d'un thème et tout le pass de combat sera autour de ça et donc au fur et à mesure du pass de combat vous avez aussi si vous avez un pet donc là on a eu le pet on a des récompenses des cadeaux de partenaires et on a pile poil le nombre de récompenses de partenaires pour qu'il passe au level 50 donc quand vous avez le pass de combat level 100 vous avez le pet 50 avec en gros je l'ai pas testé donc je sais pas ce qu'il donne je sais pas trop ce qu'il donne au final mais avec les tokens les Galactic Season Tokens on les dépense dans quoi ? bah à la flotte il y a deux vendeurs à la réserve donc je vais m'y rendre il y a deux trucs il y a les vendeurs qui seront là toute la saison et qui disparaîtront à la fin de la saison et qui sera changé par un autre enfin en gros c'est le même vendeur mais il vendra d'autres trucs au début de la prochaine saison et on a un autre vendeur qui lui vendra toujours la même chose c'est des anciennes récompenses d'abonnés des trucs qu'on pouvait avoir avant et qui maintenant bah reviennent dans le jeu et on a également les deux Forto Forto République et Forto Empire ça j'y viendrai après on a ici le classique non-saisonnal donc ça porte bien son nom c'est vraiment il changera pas et on a celui-là donc ça sera par saison là tu peux voir on a aussi des voilà les cadeaux de pets si jamais on veut c'est super cher en plus 450k c'est cher pour un joueur qui voilà qui est pas qui a pas l'habitude de jouer voilà dans ma banque j'ai quoi je dois avoir 9 milliards je crois voilà c'est pas mais pour un nouveau joueur qui veut se mettre dans le pass de combat et qui veut absolument avoir le pet 50 avant le pass de combat ouais c'est cher bah là on a Nico Car le partenaire le véhicule donc c'était le jetpack H1555 je l'ai je crois c'est pareil vieille récompense d'abonnés voilà donc ça c'est ce que vous pouvez acheter là dedans on a des anciens titres d'abonnés aussi des décos des mini pets le titre et les deux Forto les deux Forto j'ai fait l'erreur tout à l'heure on ira en début enfin en fin de vidéo visiter la Forto Empire j'ai pas celle de la République parce que c'est 8 tokens on en a que 15 par saison donc je peux pas débloquer la République il y a aucune extension c'est pratique on la visitera tout à l'heure et ici donc c'est tout ce que vous pouvez débloquer dans le pass de combat en fait c'est si vous voulez sur un autre perso débloquer les armures les armes les personnalisations de pets vous pouvez les racheter avec les tokens de saison en fait comme je l'ai dit vous en avez 15 c'est là voilà donc vous en avez 15 dans une saison et c'est la limite d'ailleurs voilà je pense que j'ai fait le tour ok ok je sais pas si tu as déjà vu ou que tu as déjà visité ouais j'ai vu un petit peu sur ton sur le PTS tu sais ah ouais sur le Discord ouais ça va ça ok donc tu l'as pas encore décoré c'est constitué de combien de pièces mec ? il n'y a pas d'extension mais du coup il y en a il y en a 4 je crois ouais enfin il y a la pièce non il y en a plus que 4 pendant que je dis la merde il y a la pièce principale ça fait 1 là c'est une salle ça fait 2 là 3 on a le couloir ouais si 4 en vrai elle est plutôt sympa à ce que je vois il a dit d'utiliser la map ouais et en termes de crochet ça donne quoi mec ? il y a 400 crochets 400 crochets donc ça rivalise à peu près avec Draw Mooncast qui est à 475 au final 400 crochets quand je me suis rendu compte qu'un VDG complètement unlock c'était 800 je me suis dit que cette photo qui est minuscule parce que pour le coup elle est vraiment petite au final 400 crochets c'est pas si mal pour la décorer ça l'est en vrai elle est vraiment bien je trouve je crois qu'il y a encore un bug si tu regardes par la fenêtre et que tu regardes c'est vraiment ouais il y a encore le bug si tu regardes en bas au niveau des soutes tu vois le bug là regarde il y a un trou au milieu et c'est pas du tout bien centré les soutes sont en dessous de l'escalier j'ai l'impression ouais elles sont pas du tout ouais c'est un bug d'affichage et sur le PTS aussi je me souviens dans la Forto Repu tu pouvais voyage rapide dans la Forto dans la Forto Repu ça t'emmenait sur la flotte république et c'était absolument pas enfin il y avait aucune texture tu tombais dans l'espace etc enfin c'était n'importe quoi ouais mais du coup ça c'est juste un décor quoi genre là ça c'est pas du tout la vraie flotte non c'est pas la vraie flotte c'est un décor on verra pas de joueurs qui vont dans le salon VIP on les verra pas en vrai c'est mieux parce que du coup il y a moins de là quoi c'est ça tu étais pas sur la flotte impériale t'étais dans l'espace c'est la localisation de la Forto c'était Space et du coup t'avais pas le chat de la flotte et ils ont corrigi ça vraiment parce que les joueurs se sont plaint etc donc ils nous ont donné le chat de la flotte comme un VDG au final mon avis personnel là dessus c'est vraiment genre c'est bien pour une guilde tu vois genre c'est petit c'est simple à décorer vous pouvez limite faire une petite arène peut-être c'est sympa quand vous voulez slack dans des Forto ça change du VDG c'est chill tu vois pour une petite guilde ouais bah je trouve que c'est c'est l'intérêt principal du pass de combat avec les pièces du cartel parce qu'il faut dire que les récompenses les montures sont affreuses pour la plupart même les armures mais par contre la Forto et les pièces du cartel sont intéressantes mais t'avais un truc à dire par rapport aux objectifs les objectifs prioritaires comme ils appellent ça pour le pass de combat et pas leurs difficultés mais leur redondance ouais non mais c'est c'est affreux effectivement je sais pas si vous vous avez commencé à faire les missions journalières ou même les weekly pour compléter les missions du pass de combat tout simplement et pour progresser mais c'est assez redondant assez peu intéressant c'est des objectifs du type tuer 75 killiks tuer 75 bestioles sur Balmora ou sur Alderande et du coup c'est juste pas intéressant et le problème c'est que si on fait pas ça en groupe ça prend du temps et franchement faire ça tous les jours juste pour débloquer des récompenses qui sont pas ouf ouais je trouve ça un peu dommage après tu vois c'est genre imaginons t'es un joueur HL dans le jeu t'as plus grand chose à faire tu s'assois un joueur HL PV ou Ranked t'as plus grand chose à faire t'as la flamme de Q Solrank t'as la flamme de faire une OP voilà ça t'occupe un peu mais je me souviens avant que j'achète le pass de combat on était allé farm un objectif journalier avec Wand on était allé faire des journalières dans des ronds on en a fait deux on a give up enfin je veux dire c'est archi chiant il y en a qui kiffent ça faire des journalières et tout je dis pas mais enfin je veux dire quand tu les as fait encore et encore encore pendant des années même s'il a 6.0 il a depuis quoi un an et demi non c'est chiant je suis désolé farm des journales c'est bon je fais ça depuis 2011 c'est chiant à force tu vois pour débloquer la place de combat voilà puis en plus j'ai vu des joueurs se plaindre parce qu'ils nous forcent à faire du GSF ou à faire du PVP ouais c'est vrai ça ils auraient pu adapter pour un objectif faut soit faire une OP soit faire 3 BG tu vois mais il y en a qui genre qui se plaignent parce que bon le GSF c'est assez particulier tu vois c'est t'aimes ou t'aimes pas les OP si t'aimes vraiment pas ça ça peut être très chiant pour certains joueurs puis tac BG pour d'autres c'est vraiment je tac GFK et j'attends que le BG se termine ouais ouais surtout c'est quoi c'est 3 unranked match quoi donc bon ça à la rigueur ça va je trouve mais enfin concrètement 4 matchs de GSF je sais pas s'il est win j'ai pas regardé mais je trouve ça enfin moi qui n'aime pas le GSF personnellement je pense que toi non plus t'es pas un joueur GSF lol genre 0 sur 4 mais moi j'ai juste la flemme de les faire là enfin exactement puis du coup enfin pour savoir les objectifs que vous devez faire c'est dans au même endroit que la conquête tu peux montrer ouais quand tu ouvres elle et que tu vas dans l'onglet conquête t'as les priorités enfin les objectifs prioritaires c'est c'est ceux là eux ils comptent pas pour la conquête c'est des trucs pour le pass de combat et je peut-être que je me trompe vous pouvez me corriger si c'est le cas mais je pense que c'est ça c'est des objectifs donc journalier enfin journalier hebdomadaire qui sont faisables que sur un seul perso si vous faites par exemple un objectif journalier sur bah votre main et que vous reloguez sur un autre perso l'objectif journalier sera aussi complété donc vous pouvez le faire qu'une fois par jour ou une fois par semaine en fonction de l'objectif quoi sur un perso je crois que c'est ça parce que là par exemple mon sorc que j'ai transféré aujourd'hui quand j'ai eu mes rewards je l'ai enfin j'ai fait aucun objectif du pass de combat et j'ai des bg qui sont complétés et les et les kills sur alderande qui sont complétés bah c'est ça ouais parce que en gros j'ai fait les weekly j'ai fait la weekly warzone sur un autre perso et là je l'ai complété sur ce perso là donc je pense que c'est pour ton héritage et ça par contre pour ceux qui veulent vraiment vraiment farm je sais pas si ça va être corrigé ou si c'est voulu mais je crois que c'est comme ça j'ai vu des joueurs qui les farment sur différents serveurs parce que vous pouvez gratter des pièces du cartel sur d'autres serveurs donc si vous faites si vous vous êtes localisé sur l'éviathan par exemple et que vous voulez essayer de gratter d'autres pièces vous pouvez aller sur d'Ars Malgus tout l'accord de Starforge de Satishan pour essayer de gratter d'autres pièces ah ouais faut avoir du courage en vrai pour tag en GSF moi alors regarde les unranked warzone ça peut aller quoi mais tuer des killics et tout ou alors faut se trouver un groupe de 4 quoi avec des mecs d'Ether pour aller vite pour faire les trucs c'est ça en jouant donc en tant que joueur pvp je sais pas pour les joueurs pvp mais en tant que joueur pvp donc regs et ranked en jouant 3 jours d'affilée sans acheter un seul palier j'ai fait que un niveau et la moitié de l'autre donc ça marche pas si vous essayez de passer le level que en jouant c'est vraiment il faut suivre les objectifs ils essayent de nous diversifier un peu nos styles de jeu nos trucs mais bon c'est des bonnes idées je trouve mais c'est vraiment ils auraient pu innover je pense ils auraient pu essayer de nous faire faire d'autres trucs ou rajouter je sais pas moi même j'ai pas d'idée donc je pourrais pas trop critiquer mais voilà je trouve ça quand même un peu chiant après quand si on avait un pass de combat comme sur fortnite là c'est plus des trucs à aller chercher sur la carte etc et tu lances une game et tu fais ta mission et est terminé quoi bon alors tu vois ça m'aurait fait kiffer de retourner sur korriban faire une petite chasse au trésor tu vois c'est dans quel objectif vous devez trouver je sais pas dans un ancien tombocite une telle relique un tel machin voilà ça aurait été beaucoup mieux ça aurait été plus RP que faire ok bon aller aller tuer 75 mobs ou aller faire des héroïques enfin après on peut pas tous être satisfait des trucs je suis sûr qu'il y en a qui sont contents avec ça mais voilà sur certains discords vous pouvez soumettre vos idées je sais qu'il y a des gens de ce viewer qui les regardent qui essayent d'améliorer les choses voilà donc c'est possible qu'en soumettant plusieurs idées ou en faisant des tickets en jeu en écrivant sur le forum si vous avez des idées à soumettre pour les futurs matchs voilà vous pouvez le faire c'est je sais pas vraiment s'ils regardent la vie des joueurs mais c'est à dire voilà la 6.3 je vais pas me plaindre comparé à des matchs comme la 6.2 points avec tous les bugs sur les affichages par exemple de la feuille de personnages là quand on pouvait pas retirer les trucs de les amplifiers ouais c'était affreux ça ouais moi je suis content parce que voilà en tant que joueur enquête les rewards tous les machins voilà ça on a été on a été ouais on a été gâtés à ce niveau là mais sinon au niveau des des Galactic Season on aurait pu s'attendre à mieux et je pense qu'il y a objectivement moyen de faire mieux mais avec un peu plus de travail il y a un peu moins de flemme que simplement des objectifs similaires à la conquête quoi si on regarde aussi côté pvp les arènes c'est du foutage de gueule ouais ouais ils ont retiré orbital et ring qui sont retirés de la rotation alors que le seul bug enfin le vrai bug qu'on avait sur orbital c'était une mort instantanée avant le timer donc tu respawnais après le timer c'était pas trop gênant ring ils ont mis du temps à l'enlever alors qu'on mourrait des face walls qu'on mourrait des caisses en bas on mourrait en sautant du spawn enfin c'était n'importe quoi on perdait des games juste parce que tu mourrais de la map parfois la map était plus dure que la team en face donc c'était vraiment casse-couille et là arrivé de la 6.3 on meurt de la face wall dans des escaliers de Corellia enfin sur Tatooine j'ai en team ranked Anta qui est mort en descendant du spawn lol sur Tatooine en descendant du spawn et sur Krik je suis mort de ma face wall ah ouais dans le spawn à droite tu sais il y a une espèce de conteneur j'avais mis ma face wall dans le conteneur j'ai face wall que je suis mort enfin c'est un mème j'ai l'impression que toutes les maps sont bugues bah moi la dernière fois sur ma cave j'avais mis ma face wall que à côté du spawn et je face wall et du coup ça me fait une vieille animation et je reste sur place par contre j'ai pas bu tp quoi ça c'est un bug de la face wall pas un bug de ma cave en elle même ma cave c'est la seule map qui est pas bugé je pense ah non 318k tanker donc il a pas régen quoi ? ouais t'as rollback ton pas fin et bon en globalité je pense que la 6.3 ils essaient de rajouter un coup de fraîcheur au jeu et je pense qu'ils veulent quand même essayer de le maintenir en ville le plus longtemps possible attirer du nouveau public puis là le pass de combat ils ont fait ça en priorité pour sûrement attirer tous les casuels qui sont arrivés sur Steam notamment ou tu vois des trucs comme ça donc c'est quand même une chose au final on verra bien avec les saisons qui arrivent ok bah je pense qu'on a fait le tour un peu de notre avis sur la 6.3 merci du coup Max d'avoir montré toutes les rewards et d'avoir montré un peu la forto en avance il y a la forto aurait pu mais bon ça je l'ai pas donc c'est à peu près la même chose mais en plus clair tu pourras mettre des images tu veux de ce que j'avais vu sur le pts ok et puis c'est à peu près tout et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo c'est à peu près